Il y a un débat sur l'implication du collectif, selon le Togo, dans la politique. Les gens ne comprennent pas comment est-ce que les associations, la société civile, pourraient se mettre ensemble avec les partis politiques. Je crois que c'est très simple. Dans les objectifs, le document de base constitue du CSD. Les objectifs y déterminés sont très clairs. Il s'agit d'une lutte citoyenne pour plus d'espaces de liberté et de démocratie dans notre pays, le Togo. Ce qui veut dire que le CSD, le collectif selon le Togo, a pour mission de lutter pour qu'il n'y ait plus de torture au Togo, pour que des conditions de transparence des élections soient acquises, pour que les élections au Togo soient libres et démocratiques. Voilà les objectifs du collectif selon le Togo. Le collectif selon le Togo n'a pas pour objectif la conquête du pouvoir. Ça, c'est le domaine des partis politiques. Et les partis politiques qui composent ce collectif le savent très bien. C'est pour ça que dans le collectif, il n'est évoqué. Il n'est question que de la lutte citoyenne plus d'espaces de liberté. Laquelle lutte citoyenne concerne tant les associations que les partis politiques ? Parce que pour que les partis politiques puissent accéder au pouvoir, pour que la démocratie puisse avoir le droit de gérer, pour que la tenance politique arrive au Togo, il est tout à fait nécessaire qu'il y ait une lutte qui soit menée en amont pour que des conditions pour ce faire puissent être réunies avant de le faire. Les associations qui composent le collectif savent très bien que leur devoir, ce n'est pas de lutter pour la conquête du pouvoir et s'en tiennent donc à la lutte. Les partis politiques qui compétisent pour la conquête du pouvoir aussi savent très bien que, hors le collectif, ils ont ce devoir, cette obligation de lutter pour la conquête du pouvoir et que lorsque nous nous retrouvons dans le collectif, il est question uniquement et totalement que de la lutte citoyenne. Alors, ce que je pourrais dire pour la diaspora togolaise, c'est qu'elle est déjà organisée, on le sait, mais nous souhaiterons, nous qui sommes sur le terrain, qu'elle soit beaucoup plus impliquée dans la lutte que nous menons sur le terrain. Essentiellement, qu'elle soit le porte-parole de ce qui est sur le terrain vis-à-vis des institutions de la communauté internationale qui sont là pour leur expliquer ce qui se passe réellement sur le terrain au Togo pour que plus d'attention soit encore tournée vers le Togo pour que la démocratie puisse véritablement avoir le droit de cité dans ce pays. Il est bien entendu que sur le terrain, la misère est endémique. Ce n'est pas une nouvelle qui est portée à la conscience de la diaspora. Elle le sait très bien. Elle fait déjà des efforts vis-à-vis des familles laissées au pays pour la survie quotidienne. Il a également demandé à la diaspora de faire encore des efforts pour aider ceux qui luttent pour que la liberté puisse venir au Togo. Ces personnes-là luttent également pour que la diaspora, qui aujourd'hui dans notre pays, curieusement, n'a pas le droit de vote encore dans notre pays, puisse également avoir ce droit-là, qui est un droit inalien, mais ce n'est pas parce qu'on est hors de son pays que par la fausse des choses, on se retrouve à l'étranger que ce droit-là devait être embouté de la totalité des droits inhérents à toute personne humaine. Voilà la lutte qui est menée sur le plan national au niveau du Togo et il est demandé donc à la diaspora d'aider ceux qui sont sur le terrain à avoir fait cette lutte, tant sur le plan moral que financier.